Il y a un écosystème qui est structuré, qui a des acteurs comme jamais auparavant. C'est-à-dire que si je reprends là encore il y a 10 ou 15 ans, sincèrement, quand on voit aujourd'hui l'offre que vous avez, donc une excellente association comme le Mashup, je ne sais pas, André, et puis les startups week-ends, je ne sais pas si on peut créer une boîte en un week-end, mais en tout cas je trouve que ça brasse et ça permet à des gens de se rencontrer et je connais d'excellents projets qui fonctionnent aujourd'hui très bien, qui sont nés dans des startups week-ends. Donc le Numa, Silicon Sentier, la Gaieté Lyrique, Ici Montreuil, tous les Fab Labs, tous ces espaces qui sont des espaces de création, toutes ces choses existent et sincèrement aujourd'hui, je pense que si vous avez un projet, que vous avez envie de rencontrer du monde, si vous avez besoin d'avoir accès à des experts, c'est plus facile que jamais et je n'ai pas parlé, je n'ai pas mis un seul logo de LinkedIn à date et vous savez les merveilles qu'on peut faire avec LinkedIn ou via des hauts pour parler du local de l'étape. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure sur la photo avec Mark Zuckerberg, c'est que l'idée qui était derrière la cantine, quand moi j'ai imaginé la cantine, c'était deux choses. Moi j'aimais bien me dire que dans notre milieu, comme je vous ai parlé tout à l'heure de cette pop culture, des rock stars qui apparaissent dans le numérique, de ces entrepreneurs un peu starifiés, la meilleure façon de faire des rock stars, c'est d'avoir des salles de répétition et des salles de concert. C'est comme ça, répéter, faire ce que je suis en train de faire ce soir et que donc une salle comme la cantine, aujourd'hui le Numa, doit permettre à des entrepreneurs, mais plus généralement à des acteurs du numérique, de trouver quelque chose qui ressemble un petit peu à une MJC 2.0, pour revenir sur des images françaises un peu anciennes, qui est d'avoir accès à une surface dans laquelle vous êtes là, vous pouvez répéter, exactement comme vous le feriez, ou vous le faites d'ailleurs avec des copains, avec votre guitare, et d'avoir dans un espace qui est fait pour ça, parce qu'on a besoin d'espaces faits pour ça, mais aussi d'avoir une audience et des personnes, parce que cet objet-là, cette rencontre, elle est hyper précieuse pour les projets. C'est ça qui change à mon avis les choses quand on va en Californie, et on a un Silicon Valley, c'est que vous allez à peu près n'importe où et les conversations que vous avez sont d'un niveau exceptionnel pour vos projets, les gens comprennent ce que vous dites et ce que vous faites, et que ça c'est hyper important à créer. L'important, ce petit message en passant, et c'est pour ça que moi je suis content de venir vous voir ce soir et que j'espère que vous aurez des choses à vous dire ensuite, entre vous, c'est que le numérique, c'est de plus en plus de la performance, c'est de plus en plus, je charge trop. Je pense que plus on va numériser, et je suis, vous le savez, un ardent défenseur de la numérisation pour ce qu'elle a de bien, plus on va donner de la valeur à ce qu'on ne peut pas faire en numérisant, la rencontre et cette fameuse serendipité, vous savez, c'est juste ce frottement, et que là encore, cet intérêt des lieux ou de ces événements, c'est à mon sens quelque chose qui n'est pas du tout antagoniste du fait de monter sa boîte sur internet, de faire ses démarches, etc., il faut continuer à s'impliquer, aller au contact des gens, les rencontrer, et que ce n'est pas uniquement par les deux ou trois niveaux de relations sur LinkedIn que vous réussissez à construire vos projets, il faut aller traîner dans ces lieux, il faut aller rencontrer des gens, et vous attendre à faire des rencontres qui changeront radicalement votre projet, et ça c'est super important. Merci.